Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti pour une nouvelle guidance. C'est intéressant parce qu'avec le nouveau rythme, les astro-guidances, les météos énergétiques, je fais du coup moins de guidance-guidance. Et je le vis beaucoup mieux. Je le vis beaucoup mieux. Bref. Si je reviens sur les énergies de la nouvelle lune, on a passé la nouvelle lune, il y a un espèce de... Le premier message qu'on a, c'est que le point de convergence a été dépassé. D'accord ? Le point de pression a été dépassé. Et donc on va commencer à ressentir que... Voilà, ça... Ça se calme un peu. C'est pas forcément la notion de... On est en train de descendre à l'intérieur de soi, en fait. Très, très profondément, très puissamment en ce moment. De mille et une façons différentes, puisqu'on ne fait pas les choses de la même façon. On n'a pas les mêmes problématiques à régler. Mais cette descente à l'intérieur de soi, elle va continuer. En fait, on vient de me montrer que la nouvelle lune en scorpion, elle a retiré le couvercle sur la marmite. Voilà. Et donc, la température est la même, plus ou moins. Mais la pression est différente. D'accord ? Il y a vraiment une pression qui a été retirée avec cet événement astrologique-là. Ce qui nous permet maintenant, ce qui va nous permettre de passer à table, de descendre plus en profondeur. Et donc, on peut commencer à le ressentir, en fait. Au niveau des émotions, des sensations, c'est beaucoup moins intense. D'accord ? Mais ce n'est pas moins présent. Par contre, ça peut être beaucoup plus profond. Moi, par exemple, qui me suis retrouvée dans une espèce d'euphorie... Enfin, c'est vraiment ridicule. C'est en train de redescendre. Ça, ça s'est calmé. Et par contre, j'ai plein... Là, ça fait trois jours que j'ai plein de rêves, plein de messages, plein de compréhension, plein de trucs. Voilà, le couvercle a été soulevé. Et donc, la pression a diminué. Et donc, il y a moins de vapeur. Il y a moins de... Parce que quand il y a trop d'intensité, c'est difficile de comprendre, en fait. Voilà. Donc, ce point-là est dépassé. Et d'une certaine façon, on va pouvoir souffler. On souffle déjà. Et en même temps, sur les 15 prochains jours-là, on va être dans une phase vraiment de descente à l'intérieur de soi. où il va falloir travailler son souffle. Vous savez, comme quand on se prépare à plonger en apnée, où on prend plusieurs respirations pour augmenter sa capacité respiratoire, en fait, pour pouvoir rester en apnée pendant plus longtemps. C'est ce que j'entends ici. Il va falloir travailler son souffle, en fait. Travailler sa conscience, travailler sa présence pour descendre toujours plus profondément et toujours plus longtemps. Donc, voilà. Et tout ça se fait sous l'égide de Saturne. Puisque ce mouvement-là, il est dicté par Saturne. C'est vraiment le mot que je reçois. Je réfléchissais tout à l'heure à la... Je me connectais au message avant de le transmettre. Et je recevais vraiment ce mot. Cette énergie en ce moment et cette descente, elle est dictée par Saturne. Donc, on est ici dans le flux de Saturne qui est en train doucement de ralentir, en fait. D'accord ? Qui va ralentir comme ça jusqu'au 15, jusqu'à la pleine lune. Et en fait, cette énergie de ralentissement, c'est une énergie d'approfondissement, en fait. On ralentit pour vraiment voir, vraiment regarder, vraiment prendre le temps de décrypter, de comprendre. Donc, on pourrait en fait ici ne travailler que sur un seul sujet. Toujours le même, mais de mille et une façons différentes. De plein d'angles différents pour comprendre, vraiment. Je vois une racine ici. La racine d'un problème. La racine de quelque chose. Aller vraiment dans les profondeurs de quelque chose. En regardant une situation sous mille et un angles différents, en fait. Pour en sortir de soi. D'accord ? Ce qui a besoin d'être sorti. Saturne, c'est le connaisseur. C'est la connaissance. Saturne, c'est celui qui, dans notre thème, comporte la connaissance de nous, de notre être spirituel. C'est lui qui porte nos mémoires, qui porte notre karma. Et c'est lui qui a... C'est le gardien de nos leçons, en fait. C'est celui qui sait ce qu'on a à apprendre dans cette incarnation-là. Donc, comme je l'avais fait pour Vesta, je vais proposer une lecture de Saturne dans votre thème. Pour les personnes qui ont commandé des lectures sur Vesta, je suis en train de les terminer. Ce n'est pas la peine de me presser. Ça n'ira pas plus vite. Je fais les choses correctement. Et je fais les choses quand je sens qu'il est temps de les faire. Donc, les dernières lectures arrivent cette semaine. Vous allez les recevoir. Il n'y a pas de problème. Mais donc, je disais, je vais proposer la même chose sur Saturne. Si vous voyez que Saturne a vraiment une prépondérance dans votre thème, c'est-à-dire particulièrement s'il est dans votre ascendant, s'il est dans un amalgame de planètes un peu bizarres, ou enfin vraiment, si vous sentez qu'il y a un poids de Saturne. Donc, comme Vesta, je vais proposer cinq lectures, en fait. Je ne peux pas en faire trop. Ça me demande trop de présence, trop d'énergie de les faire. Et donc, comme pour Vesta, je vous encourage à ne prendre cette lecture-là que si vraiment, ça vous semble, le mot cogé, c'est prépondérant, en fait, dans votre thème. Après, Saturne est toujours prépondérant, mais particulièrement s'il est dans votre ascendant. Mais bon, bref. Donc, Saturne dicte cette période. Et j'ai recevé ce message, c'est rigolo. Saturne sponsorise cette guidance. Voilà. Le chat aussi, apparemment. Parce que c'est rigolo, d'habitude, vous voyez, elle passe de temps en temps, mais c'est rare qu'on la voit autant. Et au moment où j'ai fait la guidance, elle était dehors. Je suis sortie, j'ai fait dix mètres, j'ai sifflé, elle est revenue en courant. Donc, il y a une notion de protection aussi sur cette période-là, en ce moment. Enfin, bref. Le message qu'on cherche à nous passer ici, avant même de tirer les cartes, c'est que Saturne, comme je le disais, vient nous apprendre. C'est ce qu'on a à apprendre sur nous, en fait. Mais... Alors, on a des tas de leçons à apprendre sur soi, mais ici, c'est vraiment... Ce que j'entends, c'est que si vous êtes là, sur cette chaîne, particulièrement, dans ce collectif, c'est parce qu'on vous a appris, certaines personnes pourraient ressentir les émotions qui montent là, c'est qu'on vous a appris que vous étiez moins. Moins. Et moins que ce que vous étiez, en fait. Et si vous êtes sur cette vidéo, sur cette chaîne, dans ce collectif, c'est parce qu'on vous a appris que vous étiez moins. Et que c'est une des blessures, bien évidemment, mais surtout, une des leçons et une des compréhensions qu'il est nécessaire d'avoir dans cette existence-là. Vous n'êtes pas moi. Moins que. Moins que quoi. Mais on vous a appris que vous étiez moins. La difficulté de ça, en fait, c'est pas la difficulté de ça, le problème de ça, quand on ne règle pas cette question-là, c'est qu'on ne prend pas sa place. Pourquoi ? Parce qu'on ne règle cette question-là qu'en prenant sa place. Et pourquoi c'est un problème ? Et c'est quelque chose que j'ai déjà dit, mais je vais le redire. Je ne le dis pas assez, a priori. Quand on ne prend pas sa place, on empêche d'autres personnes de prendre la leur. Il y a une multiplicité de canaux, de médiums, de prismes. Mais chaque prisme est unique. si je n'avais pas pris ma place, il y a des tas de messages que vous n'auriez jamais reçus. Jamais. En tout cas, pas dans cette incarnation-là, ou pas avant plusieurs potentiellement générations. Et le problème de croire profondément que l'on est moins, c'est qu'on le croit, déjà. Et donc, on ne croit pas en soi, on ne croit pas en ses messages, on ne croit pas en sa guidance, on ne croit pas que quelque chose de particulier passe à travers nous. et on ne prend pas sa place. Et voilà. Et le problème, c'est ça. C'est que ne pas prendre sa place, c'est empêcher, je ne sais pas, mais parce que ce n'est pas volontaire, il y a une notion de conscience ou de le faire avec une certaine volonté d'en empêcher. Mais malgré tout, c'est empêcher d'autres personnes de le faire. Voilà. Parce qu'il y a des choses que vous allez faire. Plus vous, quand vous prenez votre place, il y a des choses que vous faites. Il y a des choses que vous dites qui vont impacter d'autres personnes. Et ces personnes-là, sur leur chemin, sur le chemin de la connaissance d'eux-mêmes, elles en ont besoin, en fait. Et on vous invite ici, déjà le premier message ici, en tout cas, le message de cette guidance, c'est qu'en fait, il est temps, il y a ce côté, ça fait trop longtemps que ça dure, en fait. Les pleurnicheries, les gêpeurs, les machins, les trucs, ça fait trop longtemps que ça dure, dans le sens où ça fait dégénération, ça dure, en fait, à l'échelle de l'être humain, et c'est à l'échelle de la femme. On me corrige, à l'échelle de la femme. Et ça fait trop longtemps que ça dure. Il est temps d'en finir avec ça, en fait. C'est très lié à la sortie de Pluton, du Capricorne, bien évidemment. Et il est temps d'en finir, d'en finir avec ça, avec cette... cette mésestime de soi. Qui n'est même pas du désamour, parce qu'on peut avoir un certain amour de soi-même et une mésestime complète de soi, en fait. Mais il est temps d'en finir avec ça, en fait, parce que ça a fait... Ça a fait trop de dégâts. Ça a fait trop de dégâts. Et il n'y a plus aucune raison de perpétuer ça, en fait. On vit dans une société, aujourd'hui, où on a tous les outils pour se questionner, on a tous les outils pour guérir, on a tous les outils pour prendre sa place. Alors, c'est un peu la merde, parce que les élections américaines, et le chômage, et la dette, mais ça, c'est ce qu'on nous vend, en fait. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une autre réalité qui est possible. Je pense que j'en suis la preuve. La preuve. Et c'est aussi de l'existence que vous vivrez parce que vous avez choisi de la vivre, parce qu'un jour, vous décidez d'arrêter que votre vie soit dictée, en fait, la dictature. C'est ça, dicter. Que les autres vous dictent votre existence, vous dictent votre accord, en fait. C'est-à-dire votre vibration, la résonance sur laquelle vous êtes censé être câblé. Je ne suis pas d'accord, en fait. Mais comme l'univers, l'inconscient, ne comprend pas la négation, il y a beaucoup d'informations. J'ai l'impression de partir dans tous les sens. Le but, c'est de retrouver son propre accord, en fait. C'est-à-dire avec quoi on est en accord. On est d'accord. Et ce que j'entends, c'est que du coup, se croire, se considérer comme étant moins, moins que, ça, c'est plus d'accord, en fait. C'est plus d'accord. C'est plus possible. Donc, voilà. Avec cet aspect où on me redit si vous êtes là, c'est parce qu'on vous a fait croire que vous étiez moins. Pour X raisons, d'accord ? Pour X raisons. Et en fait, il est temps de s'en occuper de ce moins. Il est temps de s'occuper de ce moins, en fait, qui ne fait plus sens. Qui vous a maintenu dans une existence relativement confortable parce que sans questionnement, sans prise de risque, sans premier plan, d'accord ? Pendant longtemps. Mais, en fait, ce moins, il est temps de s'en occuper. Voilà. Parce qu'il fait des dégâts, ce moins. En fait, la présence de ce moins fait des dégâts, non seulement dans votre vie, mais potentiellement, il fait des dégâts par la non-présence, votre non-présence qu'il suppose dans la vie d'autres personnes. Et la non-présence, ce n'est pas nécessairement, on n'est pas tous amenés à être thérapeute, guérisseur et tout ça, mais la question ici de ne pas prendre sa place, c'est de continuer à vivre selon les accords des autres. En étant d'accord, en diminuant sa personne pour être d'accord avec ce que les autres nous ont dit de nous. Pendant longtemps. Voilà. Et donc, allez questionner Saturne parce que Saturne sait. Il sait qui vous êtes, il sait ce que vous êtes. Il a des tas de choses à vous apprendre. Ok, on va tirer un message des guides, on va aller faire la guidance. D'habitude, je le fais dans l'extension, mais là, je vais le faire là. on a la lune montante avec l'épanouissement. on est dans les énergies de la lune montante, on vient sortir de la nouvelle lune, on marche vers la pleine lune et derrière, on a le signe avec l'eau et l'apparence. le signe, c'est la beauté. Mais c'est la beauté de notre être, en fait, au-delà des apparences, au-delà de ce qu'il faudrait être. Le signe représente la pureté, vraiment, ce qu'il y a de plus pur à l'intérieur de nous. Notre lumière, notre moi essentiel, ce qui nous rend beau au-delà de la sphère de l'apparence. C'est pour ça que Saturne dans l'ascendant, c'est très compliqué. En fait, c'est pour ça que j'avais cette notion de Saturne dans l'ascendant. Je pourrais vous en parler longtemps parce que moi, j'ai Saturne dans mon ascendant. Ce sont des existences où qui on est a été profondément jugé, banni, exclu. On peut avoir des... Et souvent, il y a des mémoires là-dessus. Des grosses mémoires là-dessus. Ce n'est pas que Saturne dans l'ascendant, mais j'avais cet exemple-là pour parler vraiment de ce côté croyance qu'on était moi. Parce que ces déplacements, vraiment, Saturne en maison 1, Saturne en maison 8 ou avec du Capricorne ou du Scorpion, enfin voilà, des énergies très denses comme ça, où qui on est a été calomnié tellement profondément que les croyances, la mésestime de soi, elle est biblique. Voilà. Il y a des vrais sujets là-dessus. Des vrais sujets là-dessus. Parce que le signe, c'est vraiment la beauté de qui on est. C'est la beauté de notre âme en fait. Le signe représente l'âme. Et donc, le but ici de ce que vous êtes en train de vivre, de ce qu'on est en train de vivre, c'est de vous amener à l'épanouissement de votre beauté personnelle. Au-delà de la calomnie. D'accord ? Et donc, de vous ramener à ça. La première personne qui doit être convaincue de votre beauté, ce n'est pas les autres. Les autres, on s'en fout. L'autre, on s'en fout. C'est vous-même. C'est vous-même. Et tant que vous êtes en accord avec la calomnie, à un niveau profond, parce que je vois vraiment des racines, mais en plus, je vois des racines très sombres. Donc, des endroits où on n'a pas mis de lumière. C'est ça qui est en train d'être mis en lumière pour vous permettre d'aller à l'épanouissement. en vous faisant... Ouh ! Pas bon. En vous faisant reconnecter avec la beauté qui est la vôtre et qui n'a rien à voir avec votre maison une. D'accord ? Parce que cette notion de la maison une, elle est très présente. La maison une, c'est l'apparence au sens large. D'accord ? Ça va être le corps, ça va être l'énergie vitale, ça va être les personnalités, ça va être les identités, ça va être la façon dont le monde me perçoit. Voilà. Et donc, il y a tout un apprentissage ici pour apprendre... Pour apprendre, pour prendre conscience de la place du désaccord dans votre vie. Parce que quand on vit des expériences, des vies où on nous apprend qu'on est moins, fatalement, notre corps, notre inconscient ne va pas être d'accord. Il ne va pas être d'accord. Et ce désaccord va se manifester. Voilà. On va faire tout ce qu'on attend de nous sauf ce qu'on attend de nous. Et ça, c'est une phrase qui peut résonner très fortement chez certaines personnes. Elle a l'air de rien vouloir dire, mais en fait, elle est extrêmement significative. On va faire tout ce qu'on attend de nous qui n'est pas significatif sauf ce qu'on attend de nous qui a vraiment du sens. Que ce soit au niveau des guides, mais aussi nous, aussi au niveau de la société et de la famille. Et donc, on va être présent sur tout ce qui est non impactant. Et on va répondre présent sur tout ce qui est non impactant. Par contre, ce qu'on attend vraiment de nous, là, on n'est pas d'accord. Voilà. Là, on n'est pas d'accord. Et donc, ce désaccord, comment est-ce qu'il se manifeste dans votre vie ? Et on vous invite à partir en chasse, c'est-à-dire à la chasse pour identifier ce désaccord dans votre vie où est-ce qu'il se manifeste. Et ça peut être mille et une façons possibles. Ça peut être sur pas bon en maths, pas bon en langue, pas bon en français, trop de poids, pas assez de poids, nul en sport, descendez d'une famille de profs et vous avez décidé de devenir musicien. Enfin, voilà. Ce désaccord, c'est profondément manifesté dans votre vie d'une façon ou d'une autre pour vous garder sur terre, pour vous ancrer sur terre. Et donc, comment se manifeste le désaccord dans votre vie ? Ce qui veut dire qu'on vous invite à prendre conscience que ce désaccord c'est une... Il y a une posture derrière, mais même s'il vous a permis d'une façon ou d'une autre de prendre une place, il ne vous a pas permis de prendre votre place parce que ce désaccord est une réaction. Ce désaccord est une réaction. Et donc, d'une façon ou d'une autre, ce désaccord, il est probablement mal vécu, en fait. Mal vécu. Bon, vous verrez ce que ça veut dire pour vous, cette notion d'accord et de désaccord. Alors, on a la lune montante. La lune se positionne dans le ciel tandis que toi aussi tu prends le chemin de l'ascension vers les sommets. Dans cette montée, peu de choses se mettent en travers de ta route. Tu sens que le moment est venu de présenter au grand jour tes réalisations et tes projets avec confiance car ils seront accueillis à leur juste valeur. Voilà. Ta créativité est en ébullition, tes idées fusent telles des étoiles filantes, les plus puissantes sont celles que tu vas pouvoir fixer dans la matière. Laisse ses pensées, ses envies se structurer et prendre corps car leur réalisation ne te demandera pas d'effort. Tout se fait fluide et facilite l'aboutissement de tes intentions. Lorsque tu fais ta demande à l'univers, elle est non seulement entendue mais portée avec vigueur. respire. Il y a ça qui est très présent. Respire, aligne-toi et demande. Tu te sens alors pousser des ailes telle l'aigle tu survoles les plaines. Tu prends la hauteur nécessaire pour ne pas te sentir limité par le poids du quotidien et des habitudes. Une force nouvelle naît dans ton ventre. Il pourrait y avoir en ce moment quelque chose de très particulier sur la sexualité, sur le désir sexuel, sur le feu au niveau du bas-ventre, sur les contractions du périnée. Il pourrait y avoir vraiment dans cette zone-là des choses qui bougent en ce moment. Donc accompagner le flux. Accompagner le mouvement. Cette lune t'annonce que tu peux avoir foi en toi. Tu as pu déjà te poser mille questions, te demander si tu étais à ta place légitime. Maintenant, ces doutes s'envolent et il est temps de laisser germer ce qui se doit. Donc on est complètement dans ce thème-là, dans ce sujet-là pour justement questionner la légitimité, questionner la place, questionner comment on a pris sa place, pourquoi on a pris cette place, comment on continue à prendre cette place sur cette notion d'accord et de désaccord. Parce que bien souvent, le désaccord n'est pas une réponse, n'est pas un choix, c'est une réaction. Et donc on peut avoir des gens qu'on fait des choix de vie, qu'on prit des postures dans la vie qui étaient à la base en fait une réaction et non pas un véritable choix de vie. Donc voilà. Tu es maître de ta vie, tu as le droit, tu crées ta réalité car tu appartiens dorénavant à la tribu des croyants. Cette croyance n'est pas aveugle, elle repose sur ce chemin qui est derrière toi, celui que tu as déjà parcouru pour arriver où tu es aujourd'hui. Tes expériences comme les strates de la croûte terrestre font de toi la personne que tu vois dans le miroir chaque jour. Un être intégral emprunt tout autant de vulnérabilité que de puissance. Sache que tes rêves ne sont pas trop grands, il te suffit d'y croire, il te suffit d'insuffler de la joie et de la vie dans tes convictions pour repousser les limites. Celles de la société, de l'éducation, de la culture, pour toi, cela est maintenant possible. Il y a bien une porte sur cette réaction. Réalisation-là qui est en train de s'ouvrir, en fait. Là où avant, là où avant, ce n'était pas possible. Là où avant, on n'avait pas mis de lumière jusque dans ces profondeurs-là, en fait. Et c'est ce qui est en train de se faire. Il y a vraiment... Je vois vraiment une race... C'est intéressant parce que c'est une toute petite racine d'un arbre immense, mais tellement enterrée, sous terre, sombre, dans un coin, un recoin, sous un rocher, que pour la trouver, celle-là, il fallait vraiment un conglomérat d'énergie, une congruence particulière pour y arriver. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Cette maxime te montre la réciprocité qui existe entre toi et le cosmique. Chaque action que tu engages fait pousser l'univers. Chaque respiration consciente joue une note qui vibre sur la grande harpe stellaire. par tes actes, tes pensées, tu contribues à nourrir l'histoire que l'humanité construit. Flotte vers ta réalisation, abonne-toi... Abonne-toi... Abonne-toi. Abonne-toi à la réussite. Flotte vers ta réalisation, abandonne-toi à la réussite, à ta réussite. Le temps n'est plus à la souffrance ou au sacrifice, mais au rayonnement du joyau que tu portes à ton front. J'ai perdu la carte. Ben non, j'ai pas perdu la carte. Elle est là. Le signe est là. La voie du mystère. Donc, ce joyau, c'est vous. C'est ce que vous êtes, cette énergie que vous portez, votre caractère, enfin, votre caractère, non. Cette maison une, en fait, pour certaines personnes, a été profondément, profondément calomnie. Mais tout le monde, en fait. Tout le monde. Parce que nos parents ont peur pour nous. et ils essayent de nous modeler pour qu'on soit un petit peu plus acceptés et acceptables par la société. Mais ça, c'est pareil. C'est une question générationnelle. Comme je le disais, nous, enfin nous, mon âge est plus jeune. Je pense qu'on a beaucoup plus facilement conscience aujourd'hui d'à quel point on peut se détacher du regard de la société. et que ce qui n'était pas acceptable jusque-là pour nos parents, notamment, elle est beaucoup plus pour nous. Et encore plus pour les générations d'après et les personnes qui sont en train de naître en ce moment, ce sera encore plus libertaire sur qui je suis, moi, et comment je le manifeste. Donc, ça partait d'une bonne intention, mais les dégâts que ça a causés sont réels, en fait. Et ce moins, il est temps de s'en occuper. Vraiment. Ce moins, il est temps de s'en occuper. Et c'est le message pour aujourd'hui. Je vais vous tirer une dernière petite carte et on ira préciser tout ça dans l'extension d'aller voir la suite du message. Il n'y a pas de hasard. Chaque personne que tu croises tient un rôle dans ta vie qu'elle te laisse un bon ou un mauvais souvenir. Personne ne se croise par hasard. Tout a un sens. Et donc là, il y a une question sur la sphère sentimentale, la sphère relationnelle qu'on va aller questionner, qu'on va aller voir dans l'extension sur comment ça a contaminé l'amour dans votre vie, en fait. Et donc, pour certaines personnes, ce n'est pas pour certaines personnes d'ailleurs, on vous invite en ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire en fait, finalement, parce que je n'ai pas tiré beaucoup de cartes. Quel est le message de cette guidance ? Qu'est-ce que je fais avec cette guidance ? Je fais la rétrospective de toutes mes relations et à quel point elles m'ont montré que je n'étais rien ou que j'étais moins et que ça justifiait qu'on me traite mal. Ça justifiait qu'on me fasse du mal. Ça justifiait qu'on me malmène. Ça justifiait qu'on me maltraite. Voilà. Il n'y a pas de hasard dans toutes les relations qui ont été présentes dans votre vie et on vous invite à faire un état des lieux de ce qu'a été l'amour pour vous jusque-là, en fait, parce que ce sera probablement éminemment révélateur. Et on va aller voir du coup ça dans l'extension, cette notion de l'amour. On va aller voir cette carte-là, ce qu'on veut nous dire, ce qu'on veut nous dire dessus. Voilà pour ce message d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera. Comme d'habitude, les liens pour l'extension et les liens pour la lecture Saturne seront sous la vidéo. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée.